salut à tous aujourd'hui nous allons graver de l'acier avec donc une gravure électro chimique il vous faut pour cela un transfo alors celui ci c'est un vrai transfo qui permet de recharger donc des batteries et vous pouvez prendre pourquoi pas un petit transfo pour téléphone portable par exemple ça marche aussi il ya un peu moins de puissance au niveau empêrage mais ça peut le faire avec deux pinces une petite qui va tenir le coton tige et la grosse que l'on va mettre donc sur la pièce métallique à graver donc on met la grosse qui est rouge donc qui va sur le plus et la petite sera donc sur le film noir qui sera le moins il faudra des coton tige qui vous servira donc à tamponner la partie métallique nous allons avoir besoin de sel donc du chlorure de sodium ça marche aussi avec du bicarbonate de soude nous allons la mettre dans un récipient nous allons ajouter de l'eau et nous allons faire une solution à saturation c'est à dire que nous allons mettre du sel du sel du sel jusqu'à ce que la solution ne puisse plus dissoudre de sel pour que l'on ait une solution à saturation vous aurez besoin de scotch donc des scotch étanche donc soit un peu plastifié comme celui ci ou celui ci qui est du scotch donc fibré le but du jeu c'est de ne pas prendre de scotch en papier comme celui ci puisque celui ci absorbe l'eau et donc la solution peut passer à travers et lorsque vous allez faire passer l'électricité l'électricité va passer sous le scotch et du coup va graver votre larve donc vraiment du scotch imperméable pour faire les masques un petit peu d'acétone pour vraiment le dégraisser une fois votre partie bien poncée nous venons donc la dégraisser on la sèche et on va venir donc la masquer une solution qui est assez pratique c'est d'acheter des feuilles autocollantes en a4 que vous pouvez passer à l'imprimante ce sont les feuilles qui peuvent faire des autocollants extérieur des feuilles qui ont donc un plastifiage sur la côté à imprimer vous pouvez donc lui donner les formes que vous voulez découper à l'aide d'un petit cutter ou des petits bistouri et puis à partir de là vous pouvez donner les formes que vous voulez à votre gravure là on va juste vous montrer pour faire donc une petite bande toute simple donc on fait deux petites barres parallèles et on va venir graver le milieu pour la solution un petit peu d'eau donc il n'y a pas besoin d'en mettre non plus deux litres et un petit peu de sel lorsque tout notre sel est à peu près dissous puisque forcément il doit rester au fond ça veut dire que sinon notre solution peut encore en absorber peut encore en dissoudre lorsque notre solution est prête nous avons donc du chlorure de sodium NaCl avec de l'eau H2O cette solution si on lui fait passer un courant électrique à l'intérieur avec une anode et une cathode on peut fabriquer de l'eau de Javel donc si on produit de l'eau de Javel il y a de fortes chances que l'on produise du chlore et donc du produit gazeux qui va être le dichlore donc ne faites pas ça dans un endroit fermé faites des aérations ouvrez une fenêtre fait un petit peu un courant d'air puisque vous allez respirer des vapeurs alors pas forcément plus méchant que l'eau de Javel mais voilà ne pas non plus en respirer toute la journée donc ici mon transfo et bien comme je l'ai dit tout à l'heure tout simplement je vais venir brancher donc les pinces donc plus sur rouge que je vais venir mettre donc à ma plaque de ferraille et noir sur moi pour le coton tige donc je vais venir brancher mon rouge sur ma lame de l'autre côté ici j'ai donc mon verre avec cette solution salée et un petit coton tige que je viens tremper dedans et que je vais venir pincer donc sur le moins à partir de là nous allons venir tout simplement tapoter plus vous allez rester longtemps et plus vous allez insister plus vous allez avoir donc votre voyez déjà le coton tige comme une noircie donc ça veut dire qu'on enlève de la matière donc plus vous allez rester longtemps plus vous allez frotter fort et plus vous allez donc marquer votre acier quand c'est vraiment noir on on vient changer le coton tige de côté on vient plonger l'autre côté hop change de coton tige de temps en temps on vient essuyer pour voir ce que ça donne allez c'est reparti pour un petit tour et voilà vite fait le résultat sur 30 secondes donc ça maintenant c'est inenlevable c'est gravé d'un côté j'ai vraiment une ligne super droite super bien faite de l'autre côté j'ai fait un petit raté voyez il ya un tout petit peu d'eau qui est passé sous le scotch donc comme quand mon scotch était mal collé il va y avoir un tout petit pli de rien du tout et quand on passe avec le coton tige j'ai dû passer un tout petit peu dessous et du coup vous voyez il ya une petite rature donc faut vraiment être très précis sur le scotch et vraiment faire attention qu'il colle très très bien pour avoir vraiment des dessins très très net donc ici je vais vous montrer une petite technique autre que pour faire donc une ligne droite donc par exemple on va essayer de faire une étoile par exemple donc le but du jeu vous remettez donc votre masque vous allez utiliser cette fois ci pourquoi pas donc du papier donc du scotch papier qui lui va être facile pouvoir donc dessiner dessus vous allez dessiner ici par exemple une petite étoile et vous allez la découper le plus proprement possible avec ces petits scalpel ces petits cutter voilà donc une petite étoile voilà qu'on va passer à l'électrolyse après deux minutes on va donc découvrir notre étoile voilà alors comme je vous dis le dessin je suis pas un artiste peintre mais dans le principe vous avez compris un petit peu comment on peut dessiner ces logos ces formes j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt salut